Hey ! Yo les gens, c'est Chomagaming, j'espère que vous allez bien En tout cas, moi ça va nickel comme d'habitude Donc on se retrouve sur Grand Tourisme 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules Donc c'est la Bugatti Veyron 16.4 de 2013 Parce qu'elle est aussi à 2011 Mais c'est le même prix, j'ai préféré prendre la plus récente quoi Voilà, donc moi je l'ai mis, il me semble qu'elle est bleue Et donc, je vais être honnête, j'ai passé la barre des 500 km heure avec Donc pour vous dire que c'est une voiture quand même assez puissante J'ai atteint les 510 km heure je crois avec Donc je vais vous montrer ça en vidéo Donc là il me dit de mettre les pneus, je vais juste recadrer le téléphone Si ça ne vous dérange pas, voilà Vous allez voir c'est impressionnant Je vous montrerai comment j'ai fait dans un tuto C'est tout simplement dans les réglages Il suffit juste d'en avoir une et de l'avoir modifié à fond Transmission, nitro, il faut vraiment la modifier à fond Il faut mettre les freins de course, il faut mettre l'arbre de transmission en carbone Donc je vous montrerai ça dans un prochain tuto Enfin déjà le premier tuto sur Granthrosmo 6 Ce sera le premier tuto sur ce jeu Bon alors c'est parti Oui elle est bleue Oui il y a un aileron qui se lève à partir des 200 km Il y a un aileron qui se lève Voilà donc là il est levé Je ne sais pas si vous avez vu l'aileron se lever Vous voyez là Dès que je passe la barre des 300-350 L'aileron il se rabaisse Donc vous voyez là je suis à 450 et je suis encore en 6ème Je ne suis pas encore dans la 7ème vitesse Donc là je vais mettre un peu de nitro Il y a cette vitesse Voilà je passe la 7ème vitesse Je suis à 470 à peu près Voilà 480 Vous voyez dans la descente je vais atteindre les 500 kmh 495 Voilà ça y est je suis à 500 kmh Alors bien sûr dans la réalité c'est pas possible La Bugatti Veyron je crois que le record de vitesse c'est 437 kmh Dans la vraie vie je parle Mais dans le jeu Ouais c'est un jeu Les jeux c'est jamais C'est jamais pareil que la réalité Je pense que vous en êtes aperçu dans GTA Voilà donc bah 500 kmh avec une Bugatti Veyron Je trouve que c'est pas mal Voilà tout simplement Je trouve que c'était quand même Alors le Ce que je regrette sur la Bugatti Veyron c'est qu'elle tourne pas Ouais si on freine pas là vous voyez je freine Et je trouve toujours le moyen de taper le mur Elle a vraiment une très mauvaise direction En même temps à 400 kmh dans un virage C'est sûr que ça peut pas Ça peut pas tourner bien quoi Et on perd facilement contrôle Vous voyez je suis en train de perdre le contrôle Donc c'est assez dommage Mais bon je trouve qu'au final c'est quand même une bonne voiture Vous avez vu 503 kmh j'étais J'étais à 510 tout à l'heure Mais je vous montrerai comment Comment la régler comme il faut Pour atteindre cette vitesse là Ouais je les ai mis dans le vent là quand même Mais bon le record de tour sur ce circuit c'est avec la Bagnia Veyron Que j'ai fait je l'ai pas gagné Veyron J'ai pas été au titre 493 je crois Mais je pense que Si je trouve le moyen de la régler bien comme il faut Je pense que je peux attendre les 500 au siècle La Veyron Je ne vais pas montrer l'intérieur L'intérieur il est magnifique Il est tout en cuir On voit le EB sur le volant L'intérieur est vraiment beau je trouve L'habitacle est super bien fait On voit le bouton des warnings Le bouton des feux de détresse qui clignote Ouais là je suis à 458 là Et je suis encore 36ème Je crois que là c'est la vitesse max Je peux pas passer la 7ème là Je suis vraiment au maximum Parce que j'ai plus de nitro en plus Donc voilà Donc le moteur est à l'arrière Je vais pas préciser Donc voilà Je trouve que ça doit faire Ça doit faire quand même pas mal de bruit Un moteur qui est juste derrière là Juste derrière le siège et le moteur Je crois qu'il y a une vide quand même pour séparer Je suis même pas sûr Mais je pense qu'à l'intérieur On doit quand même entendre Un bruit assez soulant je pense Je pense que ça doit être un peu chiant D'entendre le bruit du moteur à l'intérieur Enfin après ce personnage J'ai jamais monté dans le Bugatti Donc voilà Vraiment ce truc au jour de là C'est qu'on puisse pas tourner correctement Si je freine pas Et encore en freinant Je trouve toujours le moyen de taper le mur Même en freinant Donc C'est pas assez impressionnant 4 minutes 20 Je crois que j'ai fait 4 minutes 2 ou 3 Avec la C'est quand même pas mal Je trouve Voilà Donc voilà J'espère que vous avez aimé la vidéo Si c'est cas n'hésitez pas à lâcher Un petit like Ça fait toujours plaisir Abonnez-vous à ma chaîne Si c'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser Sur ces images D'ici là tout le monde Bon game Et ciao tout le monde Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501